Retour de long week-end brutal pour les investisseurs américains. Après le jour férié du Labour Day, la zone euro est de nouveau au cœur des préoccupations. Et dans le sillage des marchés européens, Wall Street ouvre à la baisse. Le Dow Jones perd 1,9%, le Nasdaq recule de 1,7% et le S&P 500 perd 2%. Les inquiétudes en Europe sont venues de Grèce. Ce week-end, malgré le plan d'austérité mis en place, les finances du pays ne vont pas en s'améliorant. Et les craintes de faillite refont surface et elles alimentent toutes les spéculations. On parle de nouveau de risque de contagion à l'Italie ou à des pays comme l'Espagne. Du côté des Etats-Unis maintenant, l'indicateur du jour, l'indice ISM pour le secteur des services, rassure et aide les marchés à modérément limiter leurs pertes. Il est supérieur aux attentes pour le mois d'août à 53,3% contre 52,7% en juillet. Les analystes l'attendaient en baisse à 51%. Cela rassure donc ici à Wall Street, mais pas suffisamment pour aider les indices à repasser en territoire positif. Du côté du marché des devises, une mesure exceptionnelle a été prise par la Banque centrale helvétique ce mardi. Afin de freiner l'appréciation du franc suisse face à la devise européenne, elle a fixé un cours plancher de 1,20 franc pour 1 euro. Et elle indique qu'elle ne tolérera pas un cours inférieur à ce plancher. L'euro gagne donc plus de 8% ce matin face au franc suisse. Pour finir, l'or continue de s'apprécier dans ce contexte décidément tendu. Il gagne plus de 1% à 1901 dollars l'once, une demi-heure après l'ouverture des marchés américains.